... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreux pour participer à cette conférence organisée par l'Université populaire de Marseille-Métropole. Et puis surtout, merci à Alcazar de mettre cette magnifique salle à notre disposition. Est-ce qu'il est besoin de vous dire que nous commençons quelques minutes en retard ? Tout simplement parce qu'Elsa arrive de Paris et puis il a fallu récupérer les enfants à l'école, etc. Elsa est philosophe et maman, ça existe. Vous penserez à ramelumer vos téléphones portables en partant ? Ce qui nous amène aujourd'hui, enfin ce qui nous amène à discuter tout à l'heure ensemble, c'est bien sûr Elsa Dorlin. J'avais préparé un chapeau en disant la non-violence est-elle possible ? La non-violence est-elle un mode d'activité efficace ? Faut-il tendre l'autre joue ? Ou plutôt faut-il rendre œil pour œil, dents pour dents ? Elsa Dorlin est philosophe, professeure des universités. Elle enseigne la philosophie politique et sociale à l'université Paris VIII. Elle a reçu en 2009 la médaille de bronze du CNRS pour l'ensemble de ses travaux sur la philosophie et le genre et l'épistémologie féministe. Et en 2018, donc ça c'est plus récent, le prix Franz Fanon de l'Association philosophique des Caraïbes pour son livre « Se défendre, une philosophie de la violence » dont elle va nous parler. Merci, merci, merci Elsa. Je suis vraiment très, très, très content que tu as accepté de donner cette conférence. C'est un grand bonheur pour l'université populaire de pouvoir recevoir des intervenants de ta qualité. Et je sais que tu participes également aux... Ce sont les nuits de l'esprit, c'est ça ? Les nuits des idées ? Ah oui, les nuits des idées, c'est ça. Donc en fait, Elsa est moins populaire à Marseille qu'elle l'est dans le monde. Mais c'est comme ça, nul n'est prophète en son pays. Maintenant qu'elle a retrouvé ses marques, je vais pouvoir la laisser commencer son exposé. Merci, merci, merci mille fois. Et merci à tous et à toutes. A tout à l'heure. Merci infiniment d'abord pour cette invitation. Et merci aux organisateurs, Boris et Jean-Pierre. Je suis très contente effectivement de parler à Marseille. J'habite à Marseille, même si je dois aller à Paris travailler de temps en temps. Mais voilà, je suis très heureuse d'être là. Et je vous remercie effectivement de cette invitation dans ce lieu, l'Alcazar. Alors je n'ai jamais... Enfin, je vais revenir sur le livre Se défendre parce que pour expliquer un peu ma démarche dans ce travail qui a duré... Enfin, qui a été un très long travail de 7 ans et qui est sorti en 2017. Et effectivement, pendant 7 ans, j'ai essayé de travailler sur un concept qui en général avait soit... Enfin, était considéré comme un concept très impur, on va dire. En tout cas, en philosophie, la violence est considérée a priori comme quelque chose de plutôt négatif. Et ces dernières années, dans la philosophie politique en tout cas, il y avait très très peu de travaux sur la violence, excepté pour dire que la violence est a priori toujours illégitime ou qu'elle vient... Ou que passer à la violence, même pour réagir à une autre violence, c'est au fond devenir le bourreau, etc. Donc vraiment, la philosophie, en tout cas la réflexion théorique sur la violence, c'était, encore une fois, ces dernières années un peu absente de la philosophie politique. On a préféré parler, par exemple, de la communication, de l'espace public, du débat, de la résolution des conflits, voilà, par le langage et la parole. Or, moi, là d'où je viens en philosophie, c'est plutôt des traditions philosophiques qui sont, je dirais, de trois, quatre ordres. En tout cas, il y a un peu quatre chemins qui m'ont amenée à travailler sur cette question de la violence. D'abord, la première chose, c'est que je suis très marquée en tant qu'individu, sujet politique et dans mon travail philosophique, par l'ensemble des textes de théorie, de pensée féministe et par le mouvement féministe, et par une partie dans cet immense corpus de l'histoire de la pensée féministe, par justement une réflexion très présente sur la violence. Alors évidemment, sur la violence subie par les femmes, mais aussi sur des questionnements sur comment répondre à cette violence et que nous fait cette violence, en fait. Donc j'ai été vraiment baignée là-dedans. Et puis il y a un deuxième chemin, c'est d'abord la philosophie marxiste, le matérialisme historique, et toutes ces lectures, évidemment, postérieures. Et donc là, l'attention, en fait, à cette approche de la philosophie qui est une approche historique, ou en tout cas qui restitue l'historicité des enjeux pour tenter de ne pas avoir des discours trop abstraits ou dans le ciel des idées, mais de parler toujours depuis une condition matérielle d'existence et d'aller saisir, en fait, le pouvoir, justement, en tant qu'il nous constitue à la fois matériellement et qu'on doit y répondre aussi depuis une condition matérielle d'existence. Donc ça, c'était... Et puis la question, évidemment, avec Marx, de l'antagonisme et cette question du rapport à l'histoire et à la violence avec cette citation très connue de Marx, mais je ne vais pas développer là-dessus, mais en tout cas, je vous la laisse, je vous la donne, vous la connaissez certainement, mais de la violence comme accoucheuse de l'histoire. Dans cette idée de la violence comme accoucheuse de l'histoire, il y a cette idée vraiment de faire histoire, faire éruption, justement, produire de l'histoire, créer de l'histoire. Ça vient forcément d'un mouvement de rupture depuis des antagonismes sociaux, depuis un rapport vraiment de conflictualité. Et c'est de cette conflictualité, en fait, que s'ouvrent des possibles. Et effectivement, on comprend bien que si les dominants étaient toujours dominants et les dominés toujours dominés, on serait dans une histoire complètement cyclique, en fait. Il n'y aurait jamais de temps ou de devenir ou d'avenir possible. Donc, cette question de la violence, c'est aussi un peu le marteau de l'histoire. C'est ce qui vient casser comme ça. Et puis, la quatrième, finalement, la quatrième influence, c'est la philosophie caribéenne, la philosophie africaine-américaine, ce qu'on peut rassembler très rapidement avec l'idée de la philosophie noire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur et avec un philosophe, psychiatre, très grand penseur de la décolonisation, qui est Franz Fanon, qui est un psychiatre martiniquais, qui a été l'une des grandes figures du FLN en Algérie, qui a été psychiatre à l'hôpital de Blida, notamment, et qui s'est engagé dans le FLN, et qui a produit toute une pensée autour de la condition d'existence en tant que sujet racisé, en tant que sujet noir, et assigné à cette identité et à cette damnation. Et là encore, la question de la violence, chez Fanon, elle est fondamentale, parce que là, on se situe dans un contexte historique qui est celui des luttes décoloniales. Et effectivement, on comprend que dans un contexte de colonisation et de pouvoir crasse des colons sur les populations dites indigènes, sur les colonisés, eh bien, la question de l'insurrection et du passage à la violence a été la seule voie possible pour survivre et pour rompre, en fait, ce système de domination et pour faire histoire. Non pas que les colonisés n'avaient pas d'histoire auparavant, ils en avaient évidemment, mais elle était complètement niée, évidemment, par l'impérialisme, en l'occurrence, la politique française en Algérie et la colonisation. Et une autre chose qui m'intéresse chez Fanon, donc sur cette question de la violence, c'est aussi que c'est le Fanon psychiatre. Et chez Fanon, on a cette attention très particulière à la question de l'expérience vécue, c'est-à-dire le rapport entre nos conditions matérielles d'existence, l'assignation à la matérialité des rapports de pouvoir, l'exploitation, l'aliénation, la mise à mort, etc. Mais de ces conditions matérielles d'existence, eh bien, nous en faisons l'expérience et nous la vivons d'une certaine façon, nous lui donnons sens d'une certaine façon. Et Fanon va être particulièrement attentif, en fait, à cette question de l'expérience vécue, donc ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie, s'intéresser à cette constitution de l'expérience, comment on lui donne sens et comment on appréhende le monde à travers, évidemment, l'expérience à la fois charnelle, psychique, sensuelle, qu'on peut en faire. Et une situation de domination, être un sujet aliéné, par exemple, eh bien, c'est forcément avoir une expérience vécue de ce rapport de pouvoir, c'est forcément avoir une expérience vécue de cette domination et de la penser d'une certaine façon, de la parler d'une certaine façon, mais de la vivre aussi d'une certaine façon. Or, ce que Fanon explique, c'est qu'il y a des cadres imposés, la domination ne fonctionne pas seulement à coup de matraque, elle fonctionne aussi, évidemment, de façon idéologique et que quand on est, justement, dans un rapport de domination, le cadre même qui donne sens à ma propre expérience, il déforme mon expérience de cette domination. C'est-à-dire que je ne suis pas en mesure de lui donner sens où on me contraint à la déformer et à ne pas pouvoir la parler. Alors, je boucle un peu, enfin, je reviens finalement, Fanon me fait revenir au corpus féministe, parce que là aussi, on voit bien que sur tout ce qui a été écrit sur l'expérience vécue de la domination masculine, sur le corps des femmes et la façon dont les femmes pouvaient se réapproprier leur corps, mais aussi leur expérience de cette situation d'aliénation. Eh bien, il y a la nécessité de construire d'autres langages ou de sortir de soi, peut-être de se faire violence à soi-même et de sortir pour essayer d'imposer, enfin, de ne pas se laisser imposer un sens à ce qu'on vit. Vous connaissez cette expression à propos des féminicides ou qui sont titrés dans les journaux, par exemple, « Drame familial ». On voit bien que c'est un contexte, un cadre d'intelligibilité dans lequel on va re-signifier ce qui est un rapport de pouvoir crasse, l'idée que les femmes demeurent des êtres tuables dans le cadre d'un rapport de domination. Et donc, comment moi-même, par exemple, je peux donner sens à mon expérience, alors qu'il m'est imposé que c'est un drame familial, que c'est peut-être pas lui qui l'a pas fait exprès, que je l'ai énervé, que c'est moi, que j'étais pas bien, etc. Donc, il y a un effet de déformation de soi, de distorsion de soi. Donc, je suis partie avec tout ça, avec tout ça. Et puis, tout me ramenait, en fait, à la violence. Tout me ramenait à la violence et à la volonté de penser cette violence et peut-être d'apporter une autre réponse que ce que je pouvais lire dans la philosophie politique contemporaine. Encore une fois, si j'avais pas un corpus dans les années 70, on pense largement à la violence, mais si on prend l'histoire de la philosophie, à partir de 80, 90, 2000, il y a quand même une disparition de cette problématique de la violence. on ne s'y attelle pas, on ne s'y confronte pas, sauf pour dire la violence, c'est mal. Voilà où je suis partie. Alors, dans ma démarche philosophique, pour moi, il est fondamental de travailler sur des textes, il est fondamental de travailler sur des archives historiques. J'ai toujours travaillé avec l'histoire et il est fondamental aussi, et il a été pour moi très important d'essayer de penser la violence. Alors, c'était un exercice assez difficile pour une philosophe et d'autant plus que j'avais envie de faire une généalogie assez longue, travailler sur le temps long, mais j'avais envie de parler des corps surtout et d'aller chercher la violence du côté, d'aller la problématiser du côté des corps et non pas du côté des textes, non pas du côté de la loi, non pas du côté de la morale, etc. Je voulais évacuer les questions, par exemple, est-ce que la violence est légitime ou est légitime, je voulais les suspendre, les mettre de côté et aller voir ce que les corps tels que je pouvais les retrouver dans les archives de l'histoire me disaient de cette problématisation, de cette façon en fait de faire avec la violence. Donc, le premier problème que j'ai eu, parce que je voulais absolument travailler comme ça avec mes corpus théoriques et puis sur le temps long de l'histoire, le premier problème que j'ai eu qui est une question à mon sens qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'archive et je parle de l'archive y compris pour aujourd'hui en fait, je parle aussi de l'archive du présent mais la question de l'archive c'est en philosophie ce que moi j'essaie de penser en termes d'ontologie de la trace, qu'est-ce qu'une trace par exemple, historique, où je peux aller rechercher les traces et même aujourd'hui qui archive ce qui est en train de se passer aujourd'hui, maintenant. La question de l'archive elle est éminemment politique parce que évidemment l'histoire elle est majoritairement faite comme l'histoire des vainqueurs et si je reprends là aussi c'est un auteur que j'aime beaucoup c'est Walter Benjamin ce qui m'intéressait c'est d'aller voir du côté de l'archive des vaincus mais cette archive des vaincus elle n'existe pas puisque c'est les vainqueurs qui décident d'archiver de conserver telle ou telle trace et que les vainqueurs conservent plutôt la trace de la glorification de leur victoire donc où allais-je aller ? Alors j'ai beaucoup travaillé sur l'esclavage depuis très très longtemps et j'ai d'abord pensé j'ai essayé d'abord prendre la violence du côté de l'esclavage et de l'histoire coloniale la première chose et après là encore je tisse des liens parce qu'après je voudrais aussi parler du présent mais j'ai besoin de ce retour-là l'idée c'est que en reprenant les textes de philosophie politique classique du XVIIe siècle qui parlent de la violence chez Hobbes chez Locke évidemment ou après plus tard avec Rousseau dans ce contexte-là il y avait un point philosophique qui était fondamental c'est l'idée selon laquelle le sujet moderne la modernité qui est encore celle dans laquelle nous sommes même si elle est agonisante un peu mais la modernité elle définit le sujet comme un sujet évidemment autonome libre qui s'auto-détermine etc mais elle le détermine par un point qui est la question de l'auto-conservation l'auto-conservation c'est-à-dire le droit naturel donné à chaque individu et qui est un droit inaliénable à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver sa vie ça c'est vraiment un droit naturel dans la philosophie classique et dans cette question de la conservation de la vie du droit à l'auto-conservation et bien il a été théorisé il s'est posé la question de savoir du coup évidemment on peut dans l'état de nature en dehors de l'état avant l'état tous les individus font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de survivre et donc tous les moyens possibles y compris la violence et c'est pour ça que l'état de nature est un état de guerre perpétuelle et où l'homme est un loup pour l'homme etc et donc chez Hobbes ou chez Locke l'état va venir et va précisément instaurer la sécurité en demandant aux individus de transférer leur droit naturel à la violence il l'a transféré à l'état et en retour l'état s'engage à assurer la sécurité publique et dans une certaine mesure philosophiquement on est encore dans cette pensée là on a encore une vision de l'état et aujourd'hui quand on parle par exemple de l'état de droit ce qui est évoqué philosophiquement de façon très lointaine cette idée que l'état est là pour restaurer la sécurité et que donc les citoyens qui alors qu'il y a encore finalement alors qu'il y a un état une autorité politique qui est instituée utilisent encore la violence et bien on va considérer que ce sont ces personnes là citoyens sujets indigènes barbares tout ce que vous voulez c'est ces citoyens qui ont rompu le contrat social et donc qui méritent qu'on les violente au nom de la sécurité de tous pour restaurer la sécurité de tous alors ça c'est c'est en fait ça l'état de droit restaurer l'ordre la sécurité etc etc ce qui est intéressant c'est qu'au 17ème siècle il y a un débat entre deux philosophes bien plus mais en tout cas il y a un débat entre Thomas Hobbes et John Locke deux philosophes anglais qui m'intéressent tout particulièrement parce que Thomas enfin Hobbes va dire évidemment il faut que l'état le léviathan instaure par la peur auprès du peuple enfin sur le peuple par la peur et la menace de la répression il faut que le léviathan l'état instaure la paix en faisant peur et en monopolisant les moyens de la violence mais Hobbes dira tout au long du léviathan du citoyen mais il y a quelque chose d'un point de vue anthropologique au sein de l'homme de la nature humaine qui fait que n'importe qui même s'il y a un léviathan très fort qui menace qui fait peur qui terrorise pour que tout le monde soit pacifique et bien n'importe quel citoyen est capable quand même par une sorte de conatus de mouvement d'utiliser enfin de se révolter et d'utiliser la violence pour survivre et rompre le contrat social et se voilà sauver sa vie et ce qui est très intéressant c'est que Hobbes est un des rares philosophes à prendre l'exemple des esclaves et il dit dans le cas de l'esclavage effectivement c'est pas parce que on n'est pas avec le léviathan parce que c'est un voilà Hobbes critique y compris le dispositif politique de son temps mais il prend l'exemple de l'esclave et des révoltes esclaves et il dit là il ne faut pas considérer que c'est illégitime légitime etc c'est forcément cette violence là c'est une violence de conservation de soi c'est une violence d'autodéfense et quelques évidemment décennies plus tard je vais très vite mais c'est juste pour poser le cadre Locke ne va pas répondre à ça mais dans le second traité du gouvernement civil Locke va dire voilà il y a l'autoconservation et un des droits fondamentaux c'est l'autoconservation donc voilà et la propriété de soi et du coup quand arrive l'état et bien on reste quand même propriétaire de soi mais effectivement on délègue à l'état ce pouvoir d'autoconservation donc de violence par contre chez Locke c'est un peu plus un peu plus flottant Locke dit quand même si l'état fait mal son travail les citoyens ont le droit de reprendre les armes donc en gros si je veux aller très vite pardon de prendre tous ces raccourcis mais il y a quelque chose chez Locke qui est pensé sur ce qu'on connaît aujourd'hui et depuis des siècles aux Etats-Unis c'est la question du vigilantisme les voisins vigilants vous voyez ça mais en fait ça vient vraiment du fin 18ème aux Etats-Unis et évidemment tout au long du 19ème aux Etats-Unis mais c'est théorisé en fait par Locke c'est le second amendement de la constitution américaine et c'est vraiment la question de la conservation de soi et le droit de se constituer en milice si dans une certaine mesure l'Etat est embryonnaire défaillant ou mis en crise donc les citoyens ont le droit de prendre les armes et de se défendre eux-mêmes alors d'accord mais chez Locke c'est pas tous les hommes ou les hommes et les femmes c'est les citoyens en fait c'est les sujets à proprement parler et les sujets c'est les propriétaires d'eux-mêmes et les propriétaires d'eux-mêmes et bien dans le cas de la démonstration de Locke c'est les hommes blancs colons et bourgeois propriétaires d'eux-mêmes et propriétaires d'ailleurs en soi puisque la propriété de soi légitime chez Hobbes l'appropriation des choses c'est-à-dire tout ce que je transforme par mon travail m'appartient de fait c'est ce qui permet à Locke de dire par exemple que les natifs aux Etats-Unis quand les Anglais arrivent sur les terres des Amériques que les Indiens ce qu'il appelle les Indiens sont là il dit en fait ils ne sont pas propriétaires de cette terre parce qu'ils jouissent juste ils cueillent une pomme sur un arbre ils chassent ils pêchent avec etc ils ne transforment pas par leur travail cette terre alors que les colons transforment cette terre et sont donc les vrais propriétaires des Amériques et donc ils justifient et la colonisation et la propriété de soi évidemment sur la question de la propriété de soi c'est une justification de l'esclavage les esclaves par nature parce qu'ils ne sont pas propriétaires d'eux-mêmes n'auront aucun droit à l'autodéfense et à la légitime défense donc à la légitime violence donc on a c'est ce contexte là au 17ème qui est vraiment massif théoriquement mais qui va se décliner etc alors ce qu'on peut retrouver voilà c'est vraiment un tableau mais ce qu'on peut retrouver c'est que souvent on a dit oui ça c'est vrai mais c'est le cas des Etats-Unis en fait c'est le cas des Etats anglo-saxons c'est-à-dire avec cette idée que quand même les citoyens voilà le droit de s'armer de porter des armes c'est ce qu'on voit aux Etats-Unis et alors majoritairement d'ailleurs c'est aux Etats-Unis effectivement on a un Etat racial où le droit de port d'armes est en fait d'un point de vue constitutif un droit blanc de la population blanche et les hommes noirs sont toujours eux on leur dénie toute capacité en fait d'autodéfense et on va même considérer que ce sont eux qui agressent etc bref mais on oublie souvent que dans l'histoire politique française on a tout à fait alors un dispositif similaire un peu différent effectivement si on prend le droit dans son histoire purement métropolitaine on a un droit qui interdit le port d'armes en général et qui est sur l'idée d'un monopole de la violence légitime par l'Etat voilà le principe weberien l'Etat a le monopole de l'usage légitime de la violence mais si on prend par exemple tout l'arsenal juridique qu'il y a dans les colonies depuis le code noir en 1685 1684 jusque l'ensemble des législations qui sont comprises sous le terme de code de l'indigénat et bien en fait dans tous ces codes là qui appartiennent à l'histoire politique française vous avez un droit donné à l'armement au port d'armes à l'auto ce qu'on appelle à l'autodéfense des colons qui est absolu et vous avez ce qu'on appelle également un droit d'auto-justice le fait de se faire justice soi-même qui est donné aux colons évidemment à l'encontre des esclaves ou ensuite des populations colonisées ce qui signifie que dans le code noir les esclaves n'ont non seulement aucun droit de port d'armes aucun droit à l'autodéfense et ce qu'il va avoir concrètement comme voilà ce qui se passe c'est que si un esclave si des esclaves s'attroupent par exemple ils vont être accusés de fomenter des révolutions ceci dit les colons avaient très très peur ils avaient raison de penser ça parce que effectivement les esclaves fomentaient des révolutions s'ils portent par exemple une machette en dehors de l'habitation ils sont considérés comme c'est considéré comme un port d'armes ils sont susceptibles d'être pendus sur le champ etc. donc c'est l'interdiction en fait d'octroyer ce droit à l'autodéfense et qui montre bien en fait que c'est déjà une façon de destituer de l'humanité un certain nombre d'individus de destituer du statut de sujet politique mais ce que je vous ai dit là c'est aussi je vous ai dit c'est le signe aussi que les révolutions esclaves elles étaient tout le temps là et que dans une certaine mesure les colons avaient peur et donc moi je suis allée rechercher dans les archives coloniales écrites par des colons leur peur des révoltes et par le récit qu'ils ont fait des révoltes j'ai retrouvé dans une certaine mesure aussi l'archive de l'autodéfense esclave et des traditions d'autodéfense esclave donc aller retrouver par exemple la martialité des danses qui étaient déjà en fait des entraînements au combat aller retrouver les armes qu'on retrouvait précisément sur les esclaves qui étaient arrêtés pour essayer de montrer qu'il y a une histoire de l'autodéfense et que même des populations qui ont été instituées dominées et qui ont été désarmées c'est à dire qu'on a laissé sans défense et bien malgré tout il y a cette espèce de mouvement ce conatus cet élan de l'autodéfense et de la conservation de sa vie et du fait de se sauver et à partir de ce point là j'ai défini la violence ou en tout cas ce que j'ai voulu comprendre c'est la violence en tant qu'autodéfense et donc la question non pas de la légitimité ou de l'illégitimité de ce recours à la violence mais cette idée que dans certaines situations historiques et politiques la violence est un est un élan de conservation de sa vie et qu'elle est de toute nécessité et donc elle est forcément elle peut être ça peut être une réaction ça peut être une explosion ça peut être une explosion de violence etc peu importe les formes qu'elle prend mais il faut aller saisir la violence dans cette idée qu'elle a quelque chose à voir avec la vie qui ne se laisse pas vaincre qui ne se laisse pas abattre et qu'il faut aller chercher cette histoire politique cette histoire philosophique de la violence du côté effectivement de l'archive des vaincus ou en tout cas du côté des archives des corps qui ont été dominés et qui ont été tout au long de l'histoire désarmés donc voilà le premier ça c'est le premier point je vais juste faire du coup une entrée dans le contemporain c'est vrai que là on a une histoire de ce que j'ai appelé par exemple comment on a désarmé des groupes et des corps et comment ce désarmement participe de leur mise en minorité en fait vous voyez d'être sans défense ce qui m'a beaucoup intéressé c'est comment on construit des catégories d'individus des groupes sociaux définis comme étant sans défense non pas qu'ils le seraient de façon naturelle mais parce qu'on fait tout pour les désarmer et vous voyez bien ici que le raisonnement n'est pas seulement le fait de désarmer c'est à dire de leur interdire d'avoir des armes à feu ou des armes par destination mais de les désarmer vous pouvez comprendre cette idée dans un sens beaucoup plus large désarmer c'est empêcher par exemple d'accéder à des armes qui peuvent être des armes intellectuelles des armes culturelles qui peuvent être des ressources sociales qui permettent justement de ne pas être laissées sans défense etc donc on a vraiment des processus comme ça de désarmement pour produire des catégories de vie qui sont sans défense ces catégories de vie sans défense ce qui rentre là dedans beaucoup c'est une généalogie du pouvoir patriarcal au sens politique du terme et de la domination d'une domination patriarcale et effectivement on peut considérer qu'on a construit les femmes dans la modernité comme un groupe social qui a été défini comme étant par nature sans défense alors que concrètement on a désarmé les femmes on leur a empêché d'accéder aux armes aux armes au sens très large pour les laisser sans défense donc ça peut être aussi l'accès aux lois pouvoir se constituer en justice l'accès à l'éducation le fait d'interdire évidemment les écoles des filières etc donc vous voyez cette idée d'appauvrir ou de mettre à nu en fait des corps et les laisser sans défense mais dans le cas du groupe social des femmes ce qui m'a beaucoup intéressée c'est de voir aussi comment corporellement comment musculairement ce qui caractérise la socialisation de genre c'est précisément de produire des corps sans défense et produire des corps sans défense ça veut dire apprendre à un corps à ne jamais avoir confiance en lui-même apprendre à un corps que plus il va se défendre et plus il sera battu combien de fois j'ai entendu y compris lorsque j'ai été invitée même dans des événements ou des groupes de réflexion sur la présomption faite aux femmes sur non il ne faut pas se défendre face à un agresseur parce que ça va augmenter sa puissance ça va augmenter son énervement ça va augmenter sa force de frappe donc il ne faut surtout pas et même encore aujourd'hui regardez on peut même considérer que j'ai entendu beaucoup en manifestation il ne faut surtout pas qu'il y ait de la violence en manifestation parce que sinon ça va ça va ça va susciter la répression policière ça va décupler la répression par exemple donc toute cette question c'est une façon de rendre sans défense d'empêcher d'accéder à des ressources donc si je reviens sur le corps des femmes si on reprend les travaux de sociologie du genre même des travaux sur la faire une ethnographie d'une cour de récréation si on observe les jeux par exemple auxquels jouent les enfants on peut assez rapidement voir qui sont les garçons qui sont les filles par la prise d'espace par exemple des jeux de garçons et tout simplement par l'idée aussi d'une façon d'une confiance au corps le fait de se déployer de courir d'être dans l'espace comme chez soi donc d'en connaître tous les recoins etc lorsqu'au contraire on peut voir que tendanciellement les filles sont plutôt cantonnées ou sont plutôt socialisées sur des jeux qui sont plutôt du sur place des petits jouets par exemple des jouets miniatures où le corps va être relativement replié sur lui-même et donc ce corps n'aura pas d'expérience vécue de son déploiement de son muscle de sa capacité d'agir ou même de sa capacité de frappe en fait cette idée aussi de confronter les corps ne serait-ce que jouer à la balle au foot c'est pas un apprentissage d'un art martial mais c'est un apprentissage de la martialité parce que les corps s'entrechoquent entre eux et qu'apprendre à recevoir comme ça des chocs c'est précisément éprouver sa force donc cette idée c'est vraiment le sans défense c'est tout ce que j'ai essayé de tracer mais il y a un processus qui se met en place parallèlement c'est que lorsque malgré tout et les archives et les dès qu'il y a un groupe minorisé qui passe à l'autodéfense qui défend sa vie et qui donc le fait en toute nécessité par la violence parce que la violence est le dernier recours et bien on va considérer que ce passage à la violence il y a un franchissement qui se fait et que ce passage à la violence il est il rend ses corps qui sont passés à la violence il les rend indéfendables indéfendables c'est-à-dire ils sont barbares ils sont hystériques ils détruisent ils mettent à feu et à sac et on ne peut pas les défendre on ne peut pas trouver de défense morale éthique politique à leurs gestes donc un des éléments pour moi de la période contemporaine c'est typiquement en fait les soulèvements dans les quartiers populaires en 2005 et c'est vraiment cette idée de rendre ce qu'on a appelé les émeutes de 2005 dans les quartiers populaires cette explosion de violence qui était éminemment politique une façon de dire non vous êtes indéfendables moralement c'est de dire c'est pas politique c'est de l'expression de colère c'est incroyable ils brûlent leurs bibliothèques et leurs écoles ils cassent même voilà les dernières institutions publiques qui sont dans leur quartier etc eux les sauvages nous qui avons le pouvoir de nommer ça politique ou pas donc rendre indéfendables des personnes qui passent à la violence ou à l'autodéfense maintenant je vais utiliser le terme d'autodéfense pour défendre leur vie et leurs conditions de vie les rendre indéfendables c'est les accuser de violence c'est les accuser d'extrême violence donc ce qui m'amène à une réflexion sur la période contemporaine parce que là je vais juste voilà j'ai tracé mais quand le livre est sorti en 2017 c'était fin 2017 et il était c'était en plein enfin ce qui allait se passer c'était la ZAD ce qui allait se passer c'était Notre-Dame des Landes ce qui allait se passer c'était vraiment l'idée de l'évacuation de la ZAD et la mobilisation d'un dispositif militaire sans comparaison dans les dernières décennies en France qui allait se déployer face à des personnes qui concrètement étaient en train de défendre leur vie mais de la façon la plus je dirais dans la façon l'idée de création de formes de vie de vie autre de sortir quand même d'une forme de vie qui est qui on peut relier au néolibéralisme à l'ultra-consumérisme à l'exploitation qui étaient dans cet espace-temps en train de fabriquer une forme de vie pour sauver leur propre vie et ouvrir un possible de formes de vie possible et ce que j'ai vu et ce qui m'est apparu et ce que j'ai ensuite pensé dans la continuité de se défendre c'est de dire voilà ce qu'on en voit par rapport à ça c'est des bombes lacrymogènes c'est des bataillons de blindés et une guerre qui sont dignes d'un dispositif de guerre donc c'est à partir de là que la réflexion ensuite sur l'autodéfense s'est ancrée vraiment dans ce choc de ce qui s'est passé d'abord à Notre-Dame-des-Landes mais à Bure et avant évidemment à Sivins etc. ce que je voudrais du coup essayer de de comprendre c'est deux choses d'abord la première la première chose je dirais la question de la violence aujourd'hui elle à mon sens elle a trois trois il y a trois problématiques absolument centrales dans laquelle on peut on peut la penser et la réfléchir la première le premier point c'est celui du rapport à la visibilité de la violence la production visuelle de la violence ou en tout cas tout ce qui se trame autour des images de la violence et de cette idée de figuration de production visuelle de la violence de représentation de la violence etc. la question des images et du coup de passer par le prisme du visuel c'est intéressant c'est intéressant de voir qu'il faut quand on passe par des images de violence ou quand on parle de la violence la plupart du temps on parle des images de la violence sauf évidemment la plupart des personnes qui subissent la violence qui comprennent la violence qui sont en manifestation qui vivent la violence dans leur corps qui ramassent leurs yeux leurs mains ou eux-mêmes et qui crèvent de la violence aujourd'hui policière mais le débat sur la violence il est pour l'instant sur un débat sur les images et donc on va avoir l'idée d'une sidération par l'image de violence émeutière qui est un processus aussi de dépolitisation des violences parce que cet effet de sidération et bien l'image elle permet justement de détacher l'événement politique qui est en train de se passer du contexte politique juste pour en faire des sortes de flash ce que Naomi Klein a appelé d'ailleurs dans un autre contexte la théorie du choc en fait on sidère voilà il y a un effet de sidération et qui suscite concrètement des effets de peur même pour des personnes qui voilà ça c'est la première chose et le deuxième point c'est que en plus ou ce que rend possible ce travail sur les images de la violence qui ne passe pas seulement par les médias cette idée de rendre spectrale la violence ou la rendre visuelle elle est déjà très ancienne elle passe aussi par les peintures si on reprend l'histoire coloniale encore il y a des peintures de révolte esclave en fait qui sont montrées et qui tendent à rendre barbare en fait la révolte esclave et qui glorifie évidemment le colon pacificateur etc donc il y a plus de c'est une longue histoire de la représentation mais la deuxième chose c'est que ça à mon avis ça souligne ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la violence c'est autant le dire parce que c'est à mon sens ce qui se joue là en ce moment c'est une lutte idéologique sur la violence il y a une guerre idéologique on est en train peut-être d'assister à une de la même façon qu'il y a une lutte des classes à une lutte idéologique sur la question de la violence à un antagonisme de classe qui se passe à l'échelle de l'analyse des idées du pouvoir de qualification sur ce qu'est la violence qu'est-ce qui est violent qu'est-ce qui ne l'est pas et ce pouvoir de qualification il désigne un rapport un antagonisme une lutte entre une majorité qui a ce pouvoir de qualification et une minorité qui tente d'imposer un autre sens et donc il y a plein il y a plein d'incarnations de ça quand vous entendez l'idée que par exemple une chemise la chemise déchirée d'un patron c'est de l'extrême violence mais que les 149 féminicides de 2019 ce n'est pas voilà suffisamment réel ou suffisamment qualifiable pour être considéré d'extrême violence intolérable quand on considère que des bris de verre de vitrine de fast food de banque ou des bris de plâtre par exemple des statues de la république à l'arc de triomphe ou au panthéon lorsqu'il y a eu la mobilisation des gilets noirs au panthéon en juillet dernier des travailleurs sans papier persécutés voilà et puis exploités et qu'il y a eu des statues qui se sont cassées ça on a considéré que c'était une violence ça c'est de la violence aussi la gestion du conflit par la violence on a considéré que c'était de la violence intolérable mais évidemment vous voyez bien qu'il y a un enjeu sur la violence intolérable insoutenable adressée à un état démocratique qui est censé avoir une police démocratique lorsque des individus qui expriment un désaccord et expriment leur liberté d'expression perdent un oeil une main ou la vie en manifestation donc c'est les deux poids deux mesures on le sait tout ça mais il n'empêche comment on peut encore discuter de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence dans un contexte où il y a cette où en fait on est dans un conflit idéologique sur ce qu'est la violence et donc toute la question qui enfin le troisième élément sur cette sur cette question de la violence et c'est sur le point sur lequel après j'arrêterai enfin voilà de déployer cette réflexion mais lorsque donc je fais retour sur la ZAD sont survenus évidemment les gilets jaunes puis la mobilisation que nous sommes dans laquelle nous sommes là l'enjeu qui m'a été posé ou que je me suis posé à moi-même et en étant là encore en essayant de travailler depuis ma condition politique de réfléchir à partir de cette condition politique et il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui c'est l'idée selon laquelle probablement que il ne s'agit plus de mouvements sociaux tels qu'on les a connus on le sait mais il s'agit probablement de l'ordre d'un passage à l'autodéfense de la part d'une grande partie de la population aujourd'hui et que ce qui se joue dans la rue n'est pas seulement la question évidemment du maintien de droits et non pas de privilèges mais probablement le maintien de conditions d'existence vivables et qu'il y a quelque chose de l'ordre avec cette idée de la violence policière qui désarme qui rend sans défense ou qui rend indéfendables ceux qui essayent de se sauver de sauver leur vie ou de sauver la vie ou de sauver le vivant en général dans ce dispositif là en fait tout acte politique aujourd'hui de contestation est un acte d'autodéfense précisément parce que c'est la vie qui est exposée au risque de mort au risque de mort imminent la manifestation la contestation politique même l'acte politique lui-même mais c'est aussi en y réfléchissant la question que j'aimerais poser sur quoi là maintenant je travaille c'est qui aujourd'hui peut se sentir épargné c'est-à-dire quelles vies aujourd'hui sont épargnées qui peut encore se tenir sur la rive en sécurité et regarder le naufrage et trouver ça sublime en fait il y a un continuum il me semble dans l'exposition au risque de mort et l'exposition au risque de violence c'est pas seulement le black block ou le cortège de tête qui est exposé ou les gilets jaunes ou les lycéens qui bloquent les lycées qui sont exposés à une violence policière c'est aussi la réflexion sur qu'est-ce que ça signifie rendre une population sans défense c'est-à-dire l'exposer au risque de mort qui est un risque de mort par empoisonnement par la destruction du vivant par le consumerisme à outrance par le glyphosate par le chlordécone par l'ensemble de ce que nous ingurgitons chaque jour ce que nous respirons les conditions dans lesquelles nous sommes pouvons nous sentir encore épargnés pour certains mais jusqu'à quand en fait et donc la question qui se joue aujourd'hui la question politique sur la violence c'est que probablement il se peut qu'il y ait des passages à la violence précisément parce que ça sera le seul et l'ultime ressource qui restera pour sauver des vies mais aussi pour essayer de produire ou de créer des formes de vie vivables voilà merci beaucoup et bien voilà plein de fenêtres qui sont proposées je ne sais pas si ces fenêtres restent grillagées ou pas mais peut-être que c'est à nous d'exploser le grillage et c'est à vous de le dire maintenant qui veut commencer il y a un micro qui arrive bonjour merci beaucoup pour commencer j'aurais une question notamment sous le spectre féministe et en tout cas des violences faites aux femmes comment les idées de colère et de vengeance pouvaient s'insérer dans cette autodéfense que j'estime pour ma part plus que nécessaire aujourd'hui merci beaucoup oui je n'ai pas parlé trop de d'autodéfense féministe mais c'est de là dont je parle aussi c'est vrai et alors sur la vengeance là aussi j'ai bon ce que c'est un des c'est compris dans le livre mais en fait c'est une réflexion aussi sur la question de la vengeance tout le monde dit que c'est pas bien la vengeance qu'il ne faut pas se venger que c'est vraiment mal ce sur quoi je suis d'accord enfin j'explique à mes enfants pas la loi du talion toutefois non mais c'est important qu'ils entendent aussi d'un point de vue théorique et philosophique vraiment il y a un truc qu'il faut comprendre dans la vengeance c'est que quelqu'un qui se venge reste encore quelqu'un c'est à dire que la vengeance est aussi le signe d'une subjectivité qui ne s'est pas laissée abattre totalement et je crois vraiment qu'il y a quelque chose à repenser là-dessus et d'ailleurs quand on subit quand on est violenté on a des fantasmes de violence des fantasmes de vengeance enfin voilà on y pense ça nous triture et évidemment il y a un effet d'interdit moral éthique et tout ce qu'on veut qui vient nous dire non n'empêche y compris dans ce fantasme de vengeance ça veut dire que nous ne sommes pas tout à fait abattus en tant que subjectivité on n'est pas totalement annulé par la violence qui nous a été faite donc je pense que la violence et la vengeance la vengeance peut être complètement réappropriée par la pensée féministe et par le mouvement féministe y compris dans des appels à la vengeance alors c'est très politiquement incorrect ce que je dis j'en ai conscience mais parce que c'est une force en fait c'est une façon aussi de produire une subjectivation politique puissante parce que quand on dit par exemple la honte a changé de camp ou la on dit non on dit la honte non on dit pas la honte on dit la peur a changé de camp en fait c'est totalement faux la peur n'a pas du tout changé de camp elle aura changé de camp quand à un moment donné effectivement il y aura un passage à la vengeance à la violence effective mais je dis ça c'est vraiment pour essayer aussi de casser des mécanismes psychiques c'est pas seulement de rompre des mécanismes psychiques qui sont aussi sur s'autoriser et du coup s'autoriser à la colère s'autoriser à la rage mais qu'est-ce que ça veut dire c'est tout s'autoriser à déployer son corps c'est-à-dire à raviver ses muscles à se rappeler même qu'on a un muscle à se rappeler qu'il faut vraiment très peu de force pour déchirer un ligament et qu'une fois que quelqu'un a un ligament droit ou croisé du genou déchiré il ne peut plus faire grand chose donc c'est un truc bon à apprendre par exemple en attendant que la ligne d'urgence mise en place par le ministère réponde mais je le dis c'est pas je vous assure c'est très c'est aussi hyper c'est presque c'est très fanonien parce qu'en fait il y a des choses à casser psychiquement et pour casser des mécanismes psychiques qui sont vraiment mais la peur au ventre le souffle court les mains moites l'interdit qu'on s'est fait à soi-même de dire non pour casser le sourire qu'on a aux lèvres quand quelqu'un nous emmerde mais quand même on lui sourit parce que juste c'est par gêne par voilà ça veut dire qu'il y a des structures psychiques en fait qui sont à politiser parce qu'elles sont prises dans des cadres qui sont la production de l'impuissance ce que je vous ai dit tout à l'heure la production de subjectivité sans défense et après il y a une histoire politique de ça c'est que il est vrai que depuis des décennies une grande partie du féminisme a politisé la catégorie de victime par nécessité parce qu'il fallait bien reconnaître l'effectivité la matérialité du nombre de victimes mais en politisant exclusivement la catégorie de victime on politise un sujet qui est par définition sans défense une victime est sans défense précisément parce qu'elle est victime elle n'a rien pu faire donc c'est pas c'est pas pour dire que les personnes qui n'ont rien pu faire elles sont responsables et elles sont des victimes alors que celles qui se défendent ne le sont pas non en fait ce qu'il faut dire c'est que si on est encore là pour en parler on s'est toujours défendu on se défend en permanence en fait il y a ça travaille l'autodéfense elle se travaille en permanence des ruses des évitements des affrontements toutes les ressources qui sont mises en place là dessus mais la vengeance ça peut être une ressource extrêmement intéressante pour casser pour casser pour casser en fait le psychisme de l'impuissance pour en fait si je voulais reprendre Fanon pour casser le masque pour enlever le masque c'est pas le masque blanc c'est le masque patriarcal que mettent les femmes elles-mêmes bonsoir alors moi je voulais dire que j'avais lu votre livre avec une intention coupable qui était celle de trouver des réponses parce que je l'ai lu un petit peu en retard et ça a commencé effectivement le déferlement de violences qui s'était abattu sur les mouvements sociaux et en fait autant c'est un parcours passionnant très profus donc c'est dur d'avoir une réponse simple et le bouquin en plus continue à parler après sa lecture c'est à dire que le présent le fait parler c'est incroyable il y a des faits divers enfin non des violences quotidiennes qui continuent à faire parler votre bouquin et en fait je trouve qu'on se trouve prise entre différents butoirs qui sont d'un côté le recours aux armes quand même puisque quand on a été privé de sa faculté martiale physique effectivement c'est souvent ça et donc le fait de sortir des bras protecteurs de l'état pour se retrouver sous la sanction de l'état ou alors enfin ou alors le fait de tomber dans le fascisme des milices ou des choses comme ça ou alors d'un autre côté oui la question de la vengeance que vous avez abordé ou alors le fait de se punir soi-même oui c'est ce que j'avais dit en fait j'ai dit les deux choses en une chose voilà en fait il y a une espèce d'aporie mais je vais aller plus loin que ça dans ma question donc je vous demandais vous ce que vous en pensiez d'une certaine manière mais je me trouve à me poser une question en vous écoutant qui est bizarre qui est un peu militariste c'est que je me suis dit en vous écoutant que quand même pas mal de révoltes anticoloniales avait eu lieu à la suite de la mobilisation des personnes des sujets indigènes dans les armées coloniales et qu'ils avaient porté les armes appris le maniement des armes et qu'ils étaient revenus aussi avec des idées un petit peu sur ce qu'ils avaient fait et avec un savoir-faire et qu'aujourd'hui on est des populations enfin depuis la fin du service militaire on est des populations effectivement désarmées et privées de la compétence d'utiliser les armes qui se placent sous la protection de l'armée donc qu'est-ce que vous pensez de ça d'une certaine manière sachant qu'on sort de quand même à gauche dans les mouvements sociaux de 50 années de pacifisme et d'antimilitarisme admis non merci beaucoup sur la vengeance aussi merci beaucoup et cette question merci beaucoup parce que c'est je suis complètement d'accord avec vous quoi au sens d'abord le livre ne donne pas de réponse mais ça c'est un principe moi je suis pour l'auto-organisation collective des réponses pas pour un livre comme ça machin et parce que moi-même je n'avais pas de réponse parce que je pense qu'il y a une dimension très aporétique ou pas aporétique dans la violence mais qu'il y a une dimension extrêmement impure et qu'il était pas il était impossible de d'enjoindre comme dans une forme de romantisme héroïque le passage à la violence elle reste impure voilà vous l'avez bien dit ce basculement entre le hors de soi l'explosion dans la violence et puis toujours ce qui ce qui se ce qui se trame derrière c'est cette espèce de production de ce que j'ai appelé une subjectivité paranoïaque et qui nous menace un peu du voilà de ou des vigilants du vigilantisme des survivalistes et tout ça voilà on est là mais il y a quand même une réponse et ça c'est exactement quand vous disiez par exemple sur la question des armes notamment dans toute la question des tirailleurs sénégalais alors en fait les armes étaient avant mais sur c'est pour ça qu'il y a ce chapitre dans le livre sur l'enrôlement de la force noire par l'armée française et cette idée qu'on a donné des armes on les a enrôlées et on les a rendus évidemment complètement enfin de la chair à canon pour aller vite mais il y a eu des armes et qu'à un moment donné d'ailleurs quand il a fallu les désarmer on les a fusillés je pense voilà bref mais aujourd'hui ce que j'ai expliqué dans le livre c'est que à mon sens la seule réponse avant le passage à l'acte ou avant le passage à la lutte armée par exemple voilà sur lequel c'est ce que j'ai appelé l'éthique martiale en fait probablement que la façon de se politiser aujourd'hui c'est l'entraînement martial se préparer au sens se préparer physiquement ou s'entraîner mais je le dis c'est pas dans un but non mais dit comme ça c'est beaucoup de raccourcis j'en ai conscience mais ce que j'essaye de dire c'est je prends je prends l'expérience par exemple je prends je parlais beaucoup du corps tout à l'heure et je parle à partir du corps je reprends cette idée foucaldienne d'éthique de soi l'éthique de soi c'est à dire qu'en fait ne pas se considérer comme un sujet ou avec une identité etc mais de se considérer comme quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique de soi-même je ne suis que ce que je pratique de moi-même c'est le grand retour de Foucault une fois qu'il a fini il a vu ce que c'était le néolibéralisme tout d'un coup Foucault retourne à l'antiquité et dit ouh voilà comment est-il possible de résister maintenant quelles sont les contre-conduites dans le néolibéralisme etc donc il retourne à l'antiquité il fait toute une réflexion sur les éthiques de soi voilà la pratique de soi-même la vérité à soi-même voilà ce rapport à soi-même qui est une forme une question de formation qui est une question de vraiment de de praxis quoi or il se trouve que si on par exemple dans toute une pratique politique du féminisme question de l'auto très minoritaire et complètement oubliée de l'historiographie officielle de l'histoire du féminisme il y a l'auto-défense se préparer s'entraîner et en fait pas seulement parce que pas forcément pour le moment de l'affrontement mais s'entraîner pour redéployer les corps et pour aussi faire corps ensemble mais aussi s'armer en fait se préparer à la possibilité de passer de passer au combat mais cette idée de produire des corps voilà de s'entraîner de se produire soi-même comme des corps puissants et donc c'est aussi c'est ce que on peut remarquer même sans parler de martialité à proprement parler mais ça peut être si je reprends dans des dans des exemples comme la ZAD ou les ronds-points et les gilets jaunes le fait de se rencontrer de faire corps enfin à un moment donné de voilà de s'entretenir de se produire soi-même comme un sujet politique dans cette rencontre et sur la ZAD c'est vraiment la ZAD mais en même temps c'est absolument la question du faire ensemble du prendre prendre du territoire ensemble le faire vivre ce territoire le fabriquer le construire inventer de la vie ensemble mais ça veut dire vraiment revenir à une forme de politique de l'immanence quoi donc c'est vrai que moi je suis plutôt dans des réflexions qui sont sur l'histoire de l'anarchisme ou de l'autogestion ou du de la commune etc mais je je vous dis c'est aussi dans le livre quand il y a l'article le chapitre sur l'insurrection du ghetto de Varsovie le ghetto de Varsovie organisé par le BUND le parti ouvrier russe et polonais le parti communiste ouvrier russe et polonais et qui fait qui pratique l'autodéfense depuis déjà des décennies pour lutter contre les pogroms l'organisation révolutionnaire du BUND qui se retrouve au sein du ghetto de Varsovie en reprenant les archives ils savent qu'ils vont mourir et qu'ils vont tous mourir et ils disent pas qu'ils vont aller mourir au combat parce que c'est pour l'honneur ou pour quelque chose comme ça ils pensent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui va que la vie ne peut rester que dans le combat en fait que ce qu'on défend en mourant c'est quelque chose d'une vie possible et ce qui est dans ces archives ce qui m'a fascinée c'est que j'ai retrouvé que dans le ghetto de Varsovie il y avait de l'autodéfense ils s'entraînaient même là ils s'entraînaient ils ne savaient pas mais ils s'entraînaient sans savoir mais en fait c'était une façon de repolitiser une dimension révolutionnaire de l'affrontement qui se fait même dans des situations absolument tragiques donc ce que j'essaye de dire c'est que c'est prendre les armes c'est prendre des lieux prendre des terres prendre de l'avitaillement je travaille beaucoup sur le ravitaillement aujourd'hui produire de la nourriture etc et prendre des armes c'est d'abord faire de son corps une arme et puis voilà il y a énormément de choses qui sont mais c'est en ce sens là c'est cette autodéfense là en fait donc il y a quand même une réponse non vous ne trouvez pas c'est ce cheminement là en fait c'est cette généalogie là c'est cette histoire là après se pose la question aujourd'hui quand je parlais tout à l'heure de vous être rendu indéfendable quand vous passez à la violence concrètement aujourd'hui ça se fait par la criminalisation et la judiciarisation de tous les actes de résistance et donc passer à la violence sera l'occasion de la criminalisation mais si évidemment c'est là où on se dit si même celles et ceux qui se sentent encore épargnés commencent à considérer qu'ils ne sont plus épargnés c'est ce nombre là qui ferait qu'à un moment donné aussi il y aura je veux dire une autodéfense collective qui passera par une myriade de gestes et de production pour se enfin de production de faire de pratiques pour pour se sauver voilà c'était un peu dans la continuité du coup c'était donc on passe il y a cette autodéfense collective qui s'organise mais qui va fatalement passer à l'échelle et au moment où la violence va y avoir une institution en fait par exemple de la garde d'Algérie on a vu ce qu'est devenu le FLN en fait après où l'armée a dépassé complètement ce qu'elle était et du coup c'est ça qui fait le plus peur une fois qu'on a repris ce droit à la violence quoi mais comment faire en sorte qu'il ne dépasse pas enfin que la machine ne dépasse pas en fait c'est ça qui est le plus inquiétant oui j'entends complètement et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'insistais sur cette idée que c'est aussi un luxe de penser à l'après parce que pour l'instant on est juste dans ce sauver à mon sens et y compris je veux dire les luttes la lutte après il y a il y a une autre ce que je veux dire c'est y compris dans les luttes de libération mais bien sûr qu'on est aussi dans un autre contexte politique et dans un autre contexte de théorisation de l'organisation politique aujourd'hui par rapport au FLN par exemple au sens probablement que en lisant beaucoup de philosophes contemporains qui s'intéressent à la question je pense à Frédéric Jameson à Zizek enfin voilà des gens qui réfléchissent à la façon de s'organiser de penser l'organisation politique et c'est un des titres d'un ouvrage de Zizek qui dit penser enfin la fin des temps penser au moment de la fin des temps et alors là quand je dis c'est un luxe de penser à la presse c'est-à-dire qu'on n'a plus trop de temps non plus c'est-à-dire là je ne veux pas avoir l'air je ne veux pas faire du messianisme mais il y a 20-30 années les 20-30 prochaines années risquent quand même d'être assez crucial donc il y a aussi cette idée quand je dis l'autodéfense c'est la question de défendre des formes de vie vivables c'est de ça dont il s'agit voilà mais vous avez mais je suis complètement j'ai conscience de ça mais je ne sais pas si on peut je ne sais pas dans quelle mesure on a le luxe encore de se projeter dans ensuite comment ça va finir alors qu'on en est d'abord à essayer de ne pas finir tout de suite bonsoir vous parlez de la violence comme d'une autoconservation en fait la dernière réaction d'un individu pour pouvoir survivre comment vous intégrer dans votre réflexion des attitudes qui ont été théorisées par des gens comme Gandhi Mandela Luther King qu'on appelait la non-violence mais qui en fait ce sont des actions très actives c'est pas je tends la joue pour qu'on me frappe la non-violence c'est une façon très active de réagir mais tout en en ne voulant pas rentrer dans la violence en miroir de l'oppresseur comment vous faites rentrer ça dans votre réflexion merci aussi pour cette question sans conteste je me suis j'ai beaucoup travaillé sur Gandhi Luther King Mandela aucun des trois n'a parlé de non-violence comme étant quelque chose d'opposé à la violence c'est de l'action directe qui peut être non-violente ou violente ni chez Mandela ni chez Martin Luther King ni chez Gandhi il y a l'idée que la violence serait complètement à écarter par exemple ou qu'il n'y aurait pas c'est ce qu'ils disent les trois il y a un continuum des pratiques des tactiques de lutte entre la non-violence c'est-à-dire l'action directe non-violente et la violence c'est très important parce qu'on a beaucoup mangé cette idée selon laquelle en prenant Martin Luther King surtout il ne faut pas voilà c'est la question du pacifisme enfin on en a fait aussi une mythologie politique de cette idée là et vous avez raison le premier élément c'est que de toute façon l'action directe non-violente demande une puissance et un corps qui est entraîné j'ai encore des archives de l'entraînement à l'action directe non-violente qui sont des entraînements martial un corps entraîné qui doit supporter subir etc par exemple Martin Luther King n'a jamais dit n'a jamais condamné la pratique de l'autodéfense il disait que c'était totalement utile notamment dans le sud des Etats-Unis où il n'y avait pas le choix pour survivre que de passer à l'autodéfense puisqu'il y avait le Ku Klux Klan etc donc voilà et une autre chose qui peut être aussi intéressante parce que par contre c'est ce que vous disiez ce que j'essayais de dire tout à l'heure les trois étaient confrontés à des systèmes politiques qui à la moindre occasion de violence s'abattaient de façon meurtrière sur les populations et d'ailleurs ils n'avaient même pas même pas besoin d'une occasion de passer à la violence n'importe quel geste est considéré comme violent c'est ça qu'il faut retenir c'est à dire même si on ne passait pas à la violence même si le mouvement les mouvements de contestation ne passaient pas à la violence ils seraient quand même accusés de violence c'est le pouvoir de qualification voilà c'est ce que je disais tout à l'heure avec la chemise déchirée du patron c'est de la violence extrême donc en fait nous on en est encore à réfléchir est-ce qu'on est violent est-ce qu'on n'est pas violent est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait de l'action directe non violente ou est-ce qu'on passe à des choses un peu plus voilà un peu plus dans l'affrontement à mon sens il y a aussi l'idée d'un rapport au temps on épuise beaucoup les mouvements sociaux à réfléchir à comment on peut faire des actions médiatiques festives et qui attirent l'oreille du pouvoir donc dans la non et qui surtout n'excitent pas les matraques etc mais on perd beaucoup de temps parce qu'en fait la question elle est mal posée il n'y a pas besoin tout sera fait pour être accusé de violence et à un moment donné s'est posée la question en tout cas il y a un très bel entretien entre Martin Luther King et Malcolm X très très beau que j'aime beaucoup effectivement il s'interroge sur la violence etc et plus exactement sur la question de l'amour en fait parce que chez Martin Luther King qui n'a jamais condamné les groupes d'autodéfense armés dans le mouvement africain-américain qui passaient à la violence parce que pour sauver les familles quand le Ku Klux Klan arrivait et ils mettaient le feu aux maisons ou contre le lynchage les pratiques de lynchage etc mais c'est sur l'amour en fait et c'est ce que vous disiez tout à l'heure chez Martin Luther King il y a cette idée que je ne veux pas donner à mon bourreau le plaisir de de voir ma déchéance morale et éthique et donc dans une certaine mesure c'est pas que je l'aime encore mais en tout cas je n'ai pas de haine vis-à-vis de lui quoi et Malcolm X lui répond le plus important est de s'aimer entre nous et de prendre soin de nous ensuite on verra pour aimer l'ennemi ça c'est vraiment fort c'est ça aussi l'autodéfense constituer des formes de soins collectifs et de soins collectifs qui relèvent de l'autodéfense et je ne sais pas si c'est mais très clairement moi ce qui me vient la première chose à l'esprit c'est par exemple la question de l'hôpital du soin quand il n'y a plus de structure publique de soins par exemple qui prendra soin de nous et donc se pose aussi la question de l'auto-organisation du soin du rapport à l'éducation de l'accès à la nourriture à l'eau et pour ça le mouvement par exemple des Black Panthers aux Etats-Unis est exemplaire politiquement parce que les Black Panthers ne sont pas seulement sortis en étant entraînés au Kung Fu et avec des fusils dans les rues de San Francisco et d'Auckland ils ont organisé des dispensaires pour soigner la communauté africaine-américaine ils ont organisé des écoles des écoles du soir des transports publics des cinémas des théâtres des garderies pour enfants parce que précisément être en face l'idée de subir la violence c'est aussi subir la violence dans le laisser mourir c'est-à-dire ne plus avoir accès aux soins à l'éducation à la culture aux politiques à l'espace public donc cette idée de Malcolm X elle est très forte elle va être reprise dans le Black Panther Party pour self-defense se défendre c'est d'abord apprendre aussi dans un nous politique à prendre soin de nous ça dit beaucoup de choses ça c'est voilà oui bon je vous avez désormais ma première des deux questions puisqu'elle est portée sur la non-violence et puis sur la solidarité est-ce que vous seriez d'accord pour dire que se défendre s'auto-défendre en recourant à la violence c'est la forme extrême c'est la forme désespérée quand la non-violence et la solidarité n'ont pas suffi quand on n'a pas réussi à convaincre à emporter à faire du collectif et à s'aimer assez entre nous pour agir c'est ma première question mais bon je crois que vous avez partiellement répondu la deuxième j'aimerais que vous précisiez ce que vous appelez l'éthique martiale je n'ai jamais pratiqué les arts martiaux j'ai apprécié que ma fille que l'une de mes trois filles fasse du karaté et j'ai eu l'impression que l'éthique martiale c'était pas savoir simplement se défendre ou bien dans le savoir se défendre il y a beaucoup de choses à mettre dans le savoir c'est-à-dire y recourir de façon extrêmement mesurée contrôlée ne pas montrer sa force n'importe quand ne pas faire n'importe quoi est-ce que vous pourriez un peu préciser ça oui merci beaucoup c'est d'abord par rapport à la première question le passage à la violence est le dernier recours mais je sais que mes mots ont l'air tout d'un coup j'ai l'impression de parler de Mad Max quoi donc j'ai conscience de ça mais n'empêche ce que j'essaye ce à quoi j'essaye de me ramener de vous ramener ou de nous ramener pour y réfléchir aujourd'hui en manifestation des personnes perdent des yeux et des mains ou meurent concrètement je veux dire c'est massif c'est massif donc que faisons-nous de ça c'est ça la question que je pose que faisons-nous de ça que faisons-nous avec cette idée qu'aujourd'hui quand on va sur une on agit politiquement on risque de perdre un oeil une main ou la vie pour moi c'est une question abyssale donc ma réflexion sur l'autodéfense vient de là ça veut pas dire que pour empêcher ça il faudrait être violent c'est pas ce que je dis je dis juste qu'il faut quand même réfléchir à comment se défendre de ça comment se défendre de ça je sais pas si vous avez vu les images par exemple des pompiers de la manifestation des pompiers à Paris le 28 ou le 29 janvier la dernière il était j'aurais dû amener des images je regrette il était très intéressant de voir que les pompiers étaient armés au sens ils avaient une armure ils avaient leur armure de feu ils avaient leur casque et leur veste des bouffons etc et qu'ils avaient besoin de ça pour aller sur les grilles des CRS derrière lesquelles il y avait les camions à eau les grenades assourdissantes et de désencerclement etc et pour enlever les grilles et tout simplement pour passer retrouver leur car qui allait les ramener dans les villes puisque la manifestation se passait à Paris donc il n'y a pas de volonté par exemple de renverser la police pour quoi que ce soit juste de retrouver son car pour rentrer chez soi après alors qu'on est venu manifester et bien à un moment donné là ils étaient bloqués ils ont dû y aller c'est violemment pour passer la police mais ils y sont allés armés ils y sont allés armés donc c'est cette question là en fait je trouve qu'il est intéressant de travailler et d'où le passage à la violence c'est probablement juste ça c'est juste dans les formes de confrontation ou dans les formes et l'autre question et vous avez raison c'est aussi une question à poser c'est aussi l'idée dans quelle mesure on la retrouve aujourd'hui dans quelle mesure aujourd'hui on débat beaucoup du fait que pour être entendu pour qu'une revendication soit entendue ou dans le rapport de force qui est établi aujourd'hui il faudrait passer à la violence pour être écouté sinon il n'y a pas suffisamment de médias ou sinon on n'est pas assez écouté voilà c'est intéressant de voir aussi que là on ne parle pas de la même violence en fait la violence n'est pas un moyen de pression c'est juste un moyen de survie à un moment donné c'est ce qui sauve une vie et l'autre chose sur les arts martiaux pour votre fille exactement mais votre fille fait du karaté déjà déjà sur l'éthique martiale de soi en fait moi je dans le livre il y a une histoire du des arts martiaux des pratiques martiales esclaves que après on retrouvera avec la capoeira etc et puis il y a une histoire surtout moi ce qui m'a intéressée parce que moi je ne travaille pas sur les arts martiaux olympisés d'accord donc tout ce qui est aux jeux olympiques je ne travaille pas là dessus par contre je pratique des formes martiales et je travaille sur l'histoire des pratiques martiales ou des arts martiaux d'autodéfense donc qui peuvent être connues Krav Maga Sistema Jiu Jitsu brésilien etc enfin et c'est à dire où il n'y a pas de règles par exemple et qui sont qui ont une histoire très intéressante parce que ça a été souvent des techniques de rue et puis qui se sont ensuite organisées etc et sur l'éthique martiale de soi c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'autodéfense en fait l'idée c'est et on le retrouve dans le Krav Maga même si après ça donne des choses un peu paranoïaques mais on le retrouve sur le Krav Maga l'idée du Krav Maga par exemple il y a une éthique martiale de soi dans le Krav Maga c'est écouter ce que me dit mon corps et écouter par exemple ma peur si j'ai peur c'est que quelque chose est menaçant et que je dois l'écouter et que je dois me préparer à la défense et donc il y a beaucoup de choses dans le Krav Maga qui ont été aussi théorisées comme l'idée de faire de la peur non pas quelque chose qui tétanise mais au contraire quelque chose qui alerte et ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que ça m'a intéressée dans le cadre par exemple du féminisme ou de l'autodéfense féministe la question pour une femme avoir peur c'est se dire non je suis parano non 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 mais c'est moi il n'y a pas de problème etc vous voyez de mettre une couche sur cette idée de n'écoute pas ce que tu ressens et passe à autre chose alors que si j'écoute ma peur ça peut me sauver par exemple je peux fuir je peux courir sans demander pourquoi et ça c'est une éthique martiale de soi c'est ce que j'ai appelé une éthique martiale de soi il y a plein d'autres choses là-dedans qui rentrent en ligne de compte mais le travail sur la peur par exemple rentre dans l'idée d'éthique martiale de soi la question du réveil musculaire la question de la confrontation de la colère l'idée de sortir de soi par exemple se mettre hors de soi c'est une forme de martialité et qu'on va retrouver dans l'idée d'explosion des coûts très peu de coûts une économie de l'énergie très peu de coûts efficaces et la première chose fuir et si on ne peut pas fuir comme dit Deleuze vous savez il y a ces très belles phrases de Deleuze ça c'est une belle éthique martiale de soi qui dit fuis et en fuyant ramasse des armes s'il vous plaît oui je voudrais dire deux choses alors la première ça suffit exactement ce qui vient d'être dit en l'occurrence ma fille elle a fait du justement il nous reste juste 10 minutes donc essayez d'être bref dans vos questions de manière à ce qu'Elsa puisse répondre à moi aussi effectivement du karaté et du judo mais mon but il n'était pas de dire parce que l'état ne peut rien etc mon but il était que si elle se fait agresser en dehors du cadre étatique que ce soit l'école ou ailleurs en fait son agresseur lui il se tirerait et donc il n'y aurait pas de contrepartie ça c'est la première partie et l'autre chose sur laquelle je voulais intervenir c'est sur cette idée de dire je vais me défendre parce qu'en fait ce qui existe c'est pas ce que je pense et le problème il y a un monsieur qui a parlé du FLN tout à l'heure mais moi je vais encore plus loin c'est que quand Hitler fait tout son LES c'était les SA les SA ont leur politique ils sont dans cette politique de se défendre ils se défendent contre ce qu'ils estimaient être un pouvoir politique qui était mené par les juifs les grandes banques et tout ça et donc il y a un problème quand même qui est qu'est-ce que la démocratie là-dedans qu'est-ce que le droit là-dedans si on dit à tout le monde vous vous défendez vous êtes pas d'accord donc vous vous défendez moi je je suis pas trop d'accord vous devriez lire le livre je lui dis pas ça parce que mais vraiment parce que il est vachement bien et en plus je parle je parle exactement de ça je dis en fait il y a il y a il y a une si on doit caractériser de façon fouqualdienne la mécanique du pouvoir on est dans un dans un gouvernement défensif donc on se défend de la violence on se défend on défend les valeurs de la république on défend l'ordre on défend etc donc il y a une espèce voilà et on dit aux citoyens quand même on va dire à certains citoyens défendez-vous mettez des caméras créez des groupes de citoyens vigilants etc mais dans ce rapport à la défense il y a une inversion de la cause de la violence on peut en reparler beaucoup moi je ne parle pas de défense je ne dis pas défend-toi je parle d'autodéfense et donc je dis ce que j'essaye de travailler c'est cet élan de vie où la violence est dans certaines situations la dernière ressource dont je dispose pour sauver ma vie c'est ça et la question que je pose aujourd'hui c'est où en est-on et ne sommes-nous pas toutes et tous aujourd'hui devant la question suivante qu'il y a probablement de nécessité de sauver nos vies parce que si on fait la chronique quotidienne pardon de le dire du néolibéralisme et des attaques qui sont faites aux conditions de vie aux conditions matérielles de vie aux conditions du vivant lui-même c'est ce que je disais tout à l'heure il ne reste plus tant de décennies que ça voilà c'est pour ne pas faire un truc hyper tragique mais c'est un peu ça oui je vais essayer de faire vite mais c'est un peu compliqué quand même mais il faut faire vite oui je voulais revenir sur le fait dans les mouvements sociaux en ce moment moi je suis prof donc il y a la lutte contre la réforme des retraites il y a la réforme du bac je suis en lycée il y a les E3C enfin il y a beaucoup de choses et donc on est face en ce moment maintenant donc à des chefs d'établissement qui pratiquent le management on retrouve tout ce qu'on retrouve chez Macron on le retrouve à notre petit niveau et il y a une violence structurelle mais qui effectivement est toujours faite appliquée ou dite par les petits fonctionnaires qui l'appliquent avec le sourire dans la politesse en nous disant comment ça va en étant toujours très calme etc donc il y a toute cette attitude posée qui semblerait donc très légitime et quand il y a des sursauts des tentatives de nos résistances ou nos façons d'exprimer parfois en osant la voix en faisant corps devant debout etc bien sûr on est criminalisé mais cette criminalisation elle va loin puisque maintenant c'est vraiment puisque nous avons le devoir d'exemplarité avec le pacte de confiance que Blanquer nous a mis ça veut dire qu'après c'est donc c'est des rapports c'est donc des on peut passer donc en conseil disciplinaire au rectorat enfin là je suis très concrète mais c'est pour dire que quand on en parlait c'est aussi des choses qu'on vit très très simplement très bêtement très oui voilà non mais je veux dire c'est pas si tu en es d'accord on va laisser elles à répondre oui je finis et donc je prends la parole un petit peu c'est une seconde de plus c'est ça se déployer aussi je pense mais je voulais vous demander donc comment je ne demande pas une recette mais face à ça puisqu'on criminalise l'attitude violente ou qui sortent de soi un peu comment faire pour retourner ça par rapport à cette violence tout sourire merci en fait en pensant c'est très sur la question du management et des techniques de management et qui sont adressées en fait aux individus aux travailleurs aux travailleuses et sur l'idée de en fait vous n'avez pas compris on va mieux vous expliquer ou ces remarques sur oui je sens beaucoup de frustration dans la population ou de mais d'incompréhension ou de j'entends la colère on parle après c'est exactement ce qu'on dit aux femmes je trouve il y a vraiment un modèle un modèle à penser par rapport à ça on dit calme-toi calme tes nerfs tu t'énerves tu comprends pas tu sais pas ce qui est bien pour toi c'est ça en fait c'est du management patriarcal enfin néolibéral et avec une grande dimension viriliste derrière c'est en fait c'est le patriarcal soit la matraque soit le paternalisme mais non ça va aller etc il y a des techniques qu'on peut prendre de l'histoire dans le répertoire d'action du féminisme il y avait des techniques et qui ont été reprises ensuite je pense dans beaucoup de mouvements je pense act up etc mais la question de par exemple quand on l'a vu le jeté de robe le jeté de c'est une façon de zapper les gens les empêcher de sortir leur laïus etc mais crier par exemple comme action politique vraiment pour se défendre y compris de la façon dont ça s'insinue en nous que vous voyez ce que je veux dire et qui crée aussi des formes de fatigue d'épuisement des corps au travail aussi de ne pas être mis dans des conditions qui rendent les vies au travail invivables et qui donc en fait je trouve qu'il y a des choses à prendre dans ce que vous dites ça m'inspire vraiment d'inventer aussi des formes justement pour se défendre mais qui sont de l'ordre d'empêcher que ça se mette en place en fait que ça se déroule comme ça ce type d'injonction de discours enfin voilà c'était vous retrouverez Elsa au mois de juin à la Casa Consola puisqu'elle viendra aussi donner une conférence dans le cadre de l'université populaire pour ceux qui ont qui ont envie encore de comprendre comment nous subissons ces violences Bernard Tabuteau viendra lundi à la Casa Consola pour faire une analyse critique de l'état social donc comment l'état est en train de casser toutes les conquêtes toutes les conquêtes des luttes et puis vous dire que peut-être c'est le moment de nous souvenir de la Marseillaise et peut-être aux armes citoyens merci à toutes et merci à tous merci Elsa bravo merci ça peut être trop choqué merci à tous 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 merci à tous